Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog, on est toujours au Maldives. On a changé d'hôtel, ça fait deux jours que j'ai pas vlogué. Je m'en mettais un petit peu de mes émotions et voilà j'ai pas pris trop la caméra juste pour prendre quelques photos et filmer un réel. Mais du coup je vous retrouve aujourd'hui, là il nous reste quelques jours encore avant la fin du voyage et j'avais quand même envie de continuer à partager avec vous. Hier on a découvert à Lille, on a fait du paddle, on est allé se promener, j'ai testé le spa, on a fait un massage, on y retourne aujourd'hui tous les deux. Je voulais revenir rapidement sur la demande du dernier vlog. Je ne m'y attendais vraiment pas du tout parce qu'en fait, je ne l'explique pas trop en vlog mais on avait eu l'idée tous les deux de réserver ce petit dîner romantique. En fait à un moment donné en allant à un restaurant, je vois ces petites tantes avec des bougies et je dis oh c'est trop mignon ça, on devrait réserver, on est au Maldives, c'est l'occasion ou je ne sais plus trop. Et Joanne au début il disait oh tu crois et tout, ça ne change pas grand chose. avec les autres restos, enfin bref. Il n'a pas du tout tout de suite sauté sur le truc, donc je ne me suis pas du tout doutée. Et en fait un jour plus tard, je lui en reparle et il me dit si si non mais j'ai réservé, t'inquiète et tout. Et après pendant tout le repas, vous avez vu, on rigolait, on mangeait, je ne le sentais pas du tout du tout stressée. Donc je n'avais aucune raison de penser qu'il allait me faire sa demande, surtout qu'on a vraiment passé tout le repas. On a même dansé entre temps et tout, je n'ai pas filmé, je n'ai pas sorti trop la caméra à part à table pour filmer ce que vous avez vu. Mais je n'ai pas trop posé la caméra, je ne me suis pas trop concentrée sur le vlog parce que je ne pensais pas du tout qu'il allait faire sa demande. Et en fait au moment du dessert, donc on attend super longtemps en plus entre les plats et les desserts, on a le temps de s'allonger, regarder les étoiles, de faire une petite marche. Et en fait, il ne faisait que de se retourner et de dire bon c'est quand qu'ils arrivent les desserts, c'est quand qu'ils arrivent les desserts. Et au moment où les desserts arrivent, il dit ah mais on n'a pas fait de vidéo de nous deux en train de manger. Et je dis ouais non c'est vrai, souvent, juste avant par exemple j'avais posé la caméra quelque part quand on était au bar à cocktail au coucher de soleil. pour qu'on ait des vidéos tous les deux parce que c'est vrai, sinon c'est moi qui le filme, lui qui me filme. Donc il dit je vais donner la caméra au serveur, comme ça il nous filme, il nous fait un plan tous les deux à la fin du repas quoi. Et c'est là qu'il s'est mis à genoux et qu'il a fait sa demande et je ne m'y attendais pas du tout. Et voilà, je suis contente de partager ce moment-là avec vous, sachant que vous nous suivez depuis les débuts, début, début des vlogs. Nous ça fait 10 ans qu'on est ensemble maintenant. Puis voilà, c'était jamais vraiment le moment. On aurait pu peut-être éventuellement se marier avant les enfants, mais c'était tout le début de notre relation. On ne faisait que voyager, on n'était pas du tout en mode mariage ou quoi que ce soit. Après il y a eu les enfants, les bébés, toujours en train d'allaiter ou d'être enceintes et tout. Et là, je trouve que c'est le moment parfait parce qu'on va pouvoir bien profiter, les enfants aussi. Et donc on va essayer de faire ça l'année prochaine, l'été prochain, fin d'été prochain. On a déjà des idées de lieux, ce sera très certainement en Espagne. Mais bref, j'aurai l'occasion d'en reparler avec vous, de vous partager tous nos choix et les réflexions et tout. Je n'ai jamais trop réfléchi mariage, donc ça va être chouette. Donc voilà notre nouvelle chambre. Johan dort encore à l'intérieur. On a cette petite piscine trop belle et avec un accès direct sur la mer. Très très différent le paysage ici, en tout cas de ce côté de l'île. De l'autre côté, c'est assez similaire à ce qu'on avait sur l'île précédente. Et tout à l'heure, du coup, on change de chambre parce qu'on avait très envie aussi de tester les chambres surpiloties au Maldives. Donc du coup, ce soir, enfin non même, cet après-midi, on change de chambre pour aller sur une surpiloties. Regardez cette piscine qui va d'un bout de l'île à l'autre. C'est la plus longue des Maldives, juste incroyable. De retour à la salle avec lui sur la jungle. Magnifique. Petite séance muscu. Musique Après le sport, le réconfort, on vient de se faire un massage en duo avec Johan. On en a trop adoré. J'en avais fait un hier toute seule. Et là, il nous avait fait la surprise pour nos fiançailles. C'est magnifique. Et regardez, quand on a la tête dans le trou là, on voit cette petite déco splendide. On a check-in dans notre nouvelle chambre. Magnifique. Gliché des Maldives, un petit peu ces petites maisons surpiloties. C'est tellement beau. On l'a vu depuis l'extérieur. Et la salle de bain. Tout à la vue sur l'océan. C'est juste magnifique. Elle est trop belle cette baignoire. On va bien profiter. Wow, ce sunset de full eye. Le ciel est en feu. Non mais stop. C'est trop beau. Non mais ça ne rendait pas en caméra. Mais là, ça rend comme on le voit nous. Avec l'iPhone, ça ne rendait pas. Regarde. Wow. Oh là là. On va trop bien manger. J'ai les larmes tellement c'est beau. Mon Dieu, il y a des requins. Je ne me baignerai plus. Oh mon Dieu. Mais tu te rends compte qu'on nage à côté de ça ? Ils sont dans le lagon au calme là. Et toi, tout à l'heure, tu es allé faire du snorkeling. Mais... Oh là là. Oh mon Dieu. Il est énorme. Il fait ma taille je pense. On se régale. En plus, on n'a pas mangé à midi pour profiter plus de la journée. Du coup, on a grand faim. Regarde nos pauvres poissons là. Oh là là. Nouvelle journée. C'était juste incroyable hier soir. Le dîner avec les requins qui nageaient à côté. Du coup, ce matin, je me suis levée. Je voulais à la base aller faire un peu de snorkeling ce matin parce que souvent, c'est le matin que c'est le mieux. Et en fait, j'avais ces images des requins qui nageaient juste à côté hier. Et du coup, je ne suis pas allée. Ou alors, j'attendrai que Johan se réveille pour y aller. Mais en tout cas, c'est incroyable vraiment de voir ça la nuit. La première fois qu'on avait été à ce restaurant, on avait vu une raie aussi. C'est juste la première fois que je les vois comme ça dans un milieu naturel. Je trouve ça trop 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 bien. On voulait aller d'ailleurs faire une excursion raie-manta. Et on n'a pas pu parce qu'apparemment, ce n'est pas la saison. Donc, je suis déçue. Mais bon, on essaiera d'en faire une prochaine fois. Donc, je voulais vous parler ce matin de ma petite routine beauté. Donc, je n'ai pas importé beaucoup, beaucoup de produits en vacances à chaque fois. Je fais le minimum. Je prends juste les choses les plus efficaces. Et j'avais reçu avant de partir en vacances deux produits de la marque Huggens. J'avais reçu un élixir visage nuit et un concentré hyaluronique pour le matin. Donc, c'est tous les deux des sérums. Donc, cette partie du vlog est en collaboration avec la marque. Donc, je voulais vous parler plus en détail du sérum que j'utilise le matin. Donc, c'est le concentré hyaluronique. Je l'applique comme ceci directement sur la peau pour ne pas perdre de produit. En fait, on applique directement à la pipette. Ça, c'est une bonne astuce qu'on m'avait donnée en formation. C'est de ne pas appliquer le sérum sur les doigts parce que sinon, vous perdez du produit. Ensuite, je l'applique sur tout mon visage et le cou. Il sent le concombre. Mais j'aime tellement. C'est une texture gel, en fait, qui ne va pas du tout laisser de fini gras, qui convient à tous les types de peau. Il est vraiment hyper léger. Avec l'été qui arrive, là, c'est vraiment le genre de texture que moi, je privilégie parce que je trouve que c'est beaucoup plus agréable à appliquer. Il pénètre instantanément dans la peau. Donc voilà, moi, je l'applique le matin sur une peau nettoyée. Ça va venir lisser mon grain de peau, l'hydrater. Vous voyez, j'ai fait que ça, là, toutes les vacances depuis que je suis partie. Et j'ai vraiment une peau lisse, repulpée. Ça lui fait beaucoup de bien. J'applique aussi tous les soirs avant de me coucher celui-ci, qui sent cette fois-ci un peu plus la lavande. Et ça, c'est super avant d'aller dormir. En plus de ça, la marque est bio, vegan, cruelty free, made in France. Les produits sont 100% recyclables. Donc, elle a vraiment de très jolies valeurs et ça, on aime beaucoup. Donc, n'hésitez pas à tester si vous êtes en recherche d'un nouveau sérum. Ça s'applique en premier sur la peau et ensuite, vous pouvez continuer avec votre crème de jour ou, dans mon cas, avec ma crème indice 50. Et d'ailleurs, voilà, cette routine fonctionne très, très bien. Je n'ai pas du tout la peau qui a rougi, qui a pelé, qui s'est déshydratée, qui s'est séchée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que là, j'ai vraiment une jolie peau avec cette petite routine. Donc, si jamais vous voulez découvrir la marque, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Je vous mettrai un lien, que ce soit pour découvrir ses produits ou pour d'autres produits de la marque. Moi, je la teste depuis très, très longtemps. Et il y a plein d'autres produits aussi qui me plaisaient chez eux. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Bon, c'est parti. Je vais prendre sur moi. On va aller faire un peu de snarketing, voir un petit peu les poissons qu'il y a devant la maison. J'espère que je ne vais pas me retrouver né à né avec ce qu'on a vu hier, parce que sinon, on n'est pas bien. Moi, sinon, je hurne. Il n'y a personne qui vient de chercher dans vous. Bah, toi, tu m'envoies une bouée. On ne va pas faire avec toi. Ouais, bah, tu me sauves quand même. Franchement, c'est... Ou une grosse raie ou quoi. Franchement, je n'ai pas envie de me retrouver né à né. J'ai fait ma petite séance de sport ce matin, juste là, devant la piscine à l'ombre. C'était trop agréable. Je me suis dit, je ne vais pas aller dans la salle m'enfermer aujourd'hui. Je vais faire une petite séance musculation, renforcement. Et ça m'a fait du bien. Allez, vas-y. Non, mais je n'ai pas. Mais non, ne t'inquiète pas. Ils viennent le soir, les requins. Bon, on a vu pareil que la dernière fois. Je n'en ai pas vu des plus gros. Je n'ai pas eu de requins, heureusement. Mais c'était chouette. Très chouette même. Il s'est changé. Et oui. Il est ravissant. Avec les quelques finis qui le restent. Je les ai ravis quatre fois en fait. Je suis sans voix, les gars. On est arrivés avec un coucher de soleil magnifique. Dans une chambre magnifique. C'est juste trop, 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 trop beau. On a changé d'île aujourd'hui. On va passer notre dernière journée au Maldives ici. En plus, ils nous ont organisé un très late check-out pour demain. Donc, on va vraiment avoir la journée complète ici. Mais je ne veux jamais décoller en fait. Je veux rester ici tout le temps. C'est somptueux. Je n'ai pas les mots. En plus de ça, ils nous ont accueillis avec une bouteille de champagne. Donc, on va passer une merveilleuse soirée. On va demander pour aller faire un tour de jet ski. Sous-titrage ST' 501 Je suis en train de rêver. Mais je n'étais pas prête. Tu as les larmes ? Ah ouais, de où j'ai les larmes ? Tu n'as pas les larmes toi ? Non. Ah mais toi, je n'étais pas prête là. Bon, je pense qu'on n'aurait pas pu mieux finir le voyage qu'avec... Oh mon dieu ! C'est magnifique ! On vient de rentrer à la chambre pour se mettre en maillot. Johan a dit « Attends, je plonge un petit peu dans la piscine et tout ! » Et pendant qu'il est en train de plonger dans la piscine, je commence à voir cette centaine de dauphins qui sautent là juste devant nous. C'est magnifique ! Je vais conclure le vlog ici du coup, j'espère qu'il vous aura plu ces magnifiques images pour finir. On finit vraiment les vacances en apothéose dans ce resort. Tout me plaît ici. C'est super beau, toute la déco, la nature et là encore le spectacle de dauphins. C'est juste magnifique. Dans ce voyage, on a fait trois hôtels du coup. Je vous mettrai les références si vous voulez dans la barre d'infos. Je les ai aussi beaucoup partagés sur Instagram. C'est les hôtels avec lesquels travaille Johan, avec sa société Luxe Tennis en fait. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Ils placent des coachs professionnels dans des hôtels de luxe et ultra luxe. Et du coup, on a la chance de pouvoir les découvrir en voyage. On reviendra très très certainement avec les enfants l'année prochaine. Et peut-être pour plus longtemps aussi. Depuis le temps qu'ils m'en parlent de Maldives et qu'ils me disaient qu'il fallait venir. Je comprends maintenant mieux pourquoi. C'est juste magnifique. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Et je vous fais de très très gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501